Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et bienvenue pour ce webinaire sur le film Sortir de l'Ombre. Dans un premier temps, je vous invite à regarder la bande-annonce du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Le Festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Donc nous avons le plaisir d'accueillir la réalisatrice Gentille Assis, bonjour, ainsi que monsieur Henri Saint-Fleur, un poète, comédien, photographe, mais aussi homme de radio. Bonjour. Donc je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur le film Sortir de l'Ombre, donc un film poignant qui porte sur un sujet donc très important qui est la violence conjugale, mais également donc pour l'acceptation de soi, la fin d'un isolement et l'immigration. Donc j'aurais une première question à vous poser, donc c'est concernant toute votre démarche en amont en fait du film, quel était le projet, d'où c'est venu? Mais au départ, le film, je n'avais pas pensé travailler sur cette thématique-là parce que je n'étais pas victime de violences conjugales et pour moi, c'est quelque chose que je voyais de loin, j'en entendais parler, mais de fil à aiguille, je me suis retrouvée à accepter cette réalité-là qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi qui vivaient cette situation et qu'on n'en parle jamais. Mais moi, j'étais partie avec l'idée de faire un film sur des femmes comme moi, comme mes amies. Je voulais juste parler de nous en tant que femmes africaines d'origine qui vivons à Montréal, nos réalités et surtout comment nous arrivons à nous tenir debout malgré toutes les difficultés professionnelles et familiales qu'on vit dans tout le processus d'intégration. Donc, c'est en faisant les recherches sur ce sujet-là que je me suis rendu compte qu'en arrière de tout ça, il y a une autre difficulté qu'on ne voit pas ou dont on ne parle pas assez, qui est celui de la violence conjugale. Donc, voilà, c'est une obligation. Je me suis sentie obligée d'aborder la question. Alors, si je me lance dans le débat, pourquoi se sentir obligée d'aborder la question? Je suis très spontanée dans ma démarche de documentaire. Je ne choisis pas de sujet pour le plaisir ou pour dire des choses, mais je suis du genre à ne pas me mêler des affaires des autres. Mais ce sujet-là est venu me trouver parce que j'étais entourée de femmes extraordinaires avec qui je m'attendais bien, que j'admirais. Mais j'ai vu, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. J'ai senti un malaise. Puis, quand j'ai commencé par questionner, par discuter dans des discussions et tout, je me suis rendu compte que j'étais moi-même témoin de la violence conjugale sans même le savoir. Et quelque part, je me suis sentie coupable parce que je n'ai pas su aider, je n'ai pas su réagir, je n'ai pas su voir plus loin pour éviter à ces femmes-là, en tout cas celles qui étaient proches de moi, de vivre l'enfer qu'elles ont vécu. Donc, oui, c'est ça qui m'a amenée à me dire, j'ai cette obligation, c'est un devoir de femme, premièrement de mère parce que j'ai un garçon, et aussi d'immigrantes, de dire dans notre communauté s'il y a un problème, c'est à nous de commencer par en parler, pas aux autres de régler nos problèmes, c'est à nous de trouver nos solutions avec ce que nous avons comme bagage culturel aussi ici. parce que pour moi, je pense que c'est ça, j'aime dire que c'est ça notre richesse, nous sommes venus avec des bagages et nous avons des outils aussi pour nous battre, pour trouver des solutions à nos propres problèmes. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, au fait, j'étais littéralement submergé, comme si j'avais reçu un coup de massue dès les premières minutes du documentaire. Est-ce que c'est volontaire? Volontaire, oui et non. J'ai tourné le film quand même dans une certaine chronologie. Je suis partie avec la logique que j'avais en face de moi une personne, la protagoniste principale qui s'appelle Christiane qui était à un moment où elle a pris la décision, je l'ai sentie, de vouloir s'en sortir, mais très important encore de vouloir sortir ses enfants de cette situation-là. Mais ce que j'aimais, c'est cette résilience qu'elle a, cet amour qu'elle a pour ses enfants et même pour toute sa famille pour aller chercher des solutions, pas agressives, mais des solutions intelligentes, des solutions constructives pour s'en sortir. Donc moi, dans la démarche, j'ai voulu la suivre dans cette chronologie-là. Et pendant tout le tournage, ça a été tout un cheminement de groupes de femmes finalement, moi inclus, qui avons appris à nous connaître encore mieux, à savoir de quoi nous sommes capables de nous-mêmes, à comprendre nos émotions, parce que le langage des émotions, c'est quelque chose avec la... C'est pas comme ici, où est-ce que ça se nomme. Donc, c'est des choses qu'on a apprises et moi, arrivé en post-production avec tout ce matériel-là, ben oui, il fallait d'abord annoncer. Pour moi, c'était important d'annoncer le réel problème, mais on comprend très vite que l'objectif n'était pas de montrer des femmes qui passent leur temps à se plaindre ou à dire ce qui leur est arrivé, mais on voit des femmes qui veulent s'en sortir. Donc oui, commencer le film avait quelque chose d'aussi difficile pour moi. C'était important de dire, hey, il y a un problème. Oui, on le prend en face. Et moi aussi, c'est un peu comme... Oui, je me positionne. J'ai voulu me positionner parce que je faisais partie des personnes qui ne voient pas. Tu as ton ami, tu as ta fille, tu as ta soeur qui vit une situation. Mais quand tu es à côté, que tu n'as rien vu venir ou que tu n'as pas fait d'effort, ou tu as choisi de tourner le regard, mais quelque part, il faut qu'on se sente concerné. Donc, je me suis positionnée avec cette honnêteté-là. Dès le début de dire, je suis désolée, ça se passait sous mon nez. Je ne savais pas. Mais toi, la victime, tu as la responsabilité aussi de m'appeler au secours parce que nous avons le devoir de nous secourir. C'est un peu ça, ma démarche. Puis après, oui, on voit la démarche, toute la démarche constructive de cette dame-là, de cette merveilleuse dame que j'admire beaucoup. Vous lui avez reproché un peu dans le film de ne pas vous avoir contacté directement. Mais ce n'est pas tellement ça que j'ai envie de poser comme question. Ce qui m'intéresse, c'est comment avez-vous pu, pour une situation, la violence conjugale, qu'on le veuille ou non, c'est intime. Les gens n'osent pas en parler. Comment avez-vous pu convaincre Christiane, qui a une volonté d'en faire, je trouve, à un certain moment de dire, écoutez, je me mets à nu, je parle de mes problèmes afin d'aider les autres. Comment avez-vous pu réussir à amener tous ces personnages, entre guillemets, à nous faire confidence, au fait ? Pour être honnête avec vous, je n'ai pas fait d'effort pour la convaincre. C'est elles qui ont fait l'effort pour me convaincre d'avoir, d'oser parler de ce sujet-là. Parce que moi, comme je disais au début, dans toute ma recherche, je voulais parler de nous, les femmes immigrantes, nos combats, notre capacité pour démontrer que de tout ce qu'on pense, de tous les clichés, de tous les stéréotypes, il y a une partie de nous qu'on ne connaît pas. Donc, c'est Christiane et Aïsata aussi qui ont réussi à m'obliger, à accepter de travailler sur ce sujet-là, c'est de ne pas leur volonté justement de s'en sortir. C'est sûr que ce n'est pas dit, elles ne l'ont pas dit clairement, mais nous avons quand même une relation assez particulière, ces femmes et moi, c'est que nous venons d'un même milieu, nous vivons quand même dans nos têtes ou dans nos familles, dans nos foyers, des choses similaires dans un certain sens. Donc, on se comprend à demi-mot. Donc, dans la démarche de Christiane, j'ai senti cette envie-là de vouloir agir. Et moi, pour me racheter, je dirais pour me racheter quelque part, j'ai accepté jouer le jeu, j'ai accepté la suivre dans ce qu'elle veut raconter, dans ce qu'elle veut montrer dans son combat. Puis, elle a su tirer aussi l'autre qui est Aïssata dans ce combat-là de prise de parole parce que j'ai senti ça, c'est la prise de parole qui était importante pour elle et pour nous qui venons de ce milieu-là. On sait combien c'est important quand quelqu'un prend la parole et arrive à la voir. Donc, moi, j'ai juste utilisé les outils que j'avais pour accompagner cela. Puis, aujourd'hui, je me sens chanceuse d'avoir eu ce privilège. C'est dommage, c'est un sujet difficile, mais avoir contribué à leur besoin de prise de parole et de faire sortir cette parole-là, pour moi, c'est finalement un privilège qu'elles m'ont offert. Vous avez profité également pour faire sortir d'autres paroles. Vous n'avez pas parlé uniquement de violences conjugales. Vous avez parlé d'immigration. Vous avez parlé non seulement d'immigration, d'intégration. et j'ai beaucoup aimé ce voyage vers le pays d'origine pour pouvoir mieux revenir. Quels sont les ajustements que vous avez dû faire face aux requêtes presque de ces dames ? Au niveau du scénario, je parle. Oui. Au niveau du scénario, dans toute ma démarche de recherche, je n'avais même pas prévu. Ce n'était pas prévu, ce voyage-là. À mi-chemin de la production, le sentiment qu'il était important de retourner était venu tout seul. Pour la simple raison que moi, en tant qu'immigrante, ça faisait quand même près de sept, à ce moment là où on était en production, ça faisait sept ou huit ans que j'étais là. Puis je sais ce sentiment viscéral qu'on a de retourner, régler certaines choses non réglées. Quand je dis régler certaines choses, on parle en étant dans l'illusion qu'on aura la chance de revenir tout le temps. Puis le temps passe dans tout le processus de se retrouver dans son nouveau pays, dans son nouvel environnement. Puis à un moment donné, on se retrouve un peu fatigué d'être en train de faire de l'effort pour acquérir la nouvelle culture, pour plaire aussi aux gens d'ici ou pour fiter, si je prête l'expression, à la culture au niveau de l'entreprise, au niveau de la vie sociale et tout. Donc cette envie de retourner, demander pardon. Moi, il y a une certaine métaphore. On a besoin de retourner, dire à cette terre nourricière-là qu'on a laissée en arrière, lui demander pardon, lui demander la bénédiction qu'on n'avait pas demandé. Parce que souvent, on immigre parce qu'on pense qu'il y a mieux ailleurs. Puis on se rend compte que, OK, ce n'est pas si simple que ça. Donc ce retour, c'est aussi une démarche personnelle. À travers Christiane, ça, c'est une thérapie de goût. Puis oui, il y a cette métaphore-là qui était de retourner vers cette terre nourricière, de faire notre deuil, puis avoir la bénédiction des êtres qui nous aiment et qui sont restés là-bas pour nous dire, oui, ne vous sentez pas mal, nous, on va bien, allez-y en paix. Donc c'est, il y a eu cette espèce de métaphore-là qui va au-delà de la démarche de Christiane. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, je précisais à Oran au tout début de notre conversation, c'est les images de ce que j'appelle de retour. Elles sont très belles. Pourquoi ce changement de facture ? Elles sont belles parce que, justement, le Togo que j'ai laissé, je ne sais pas ce que pensent les autres immigrants d'origine africaine, mais le Togo que j'ai laissé dans mon cœur a toujours été ce beau pays, puis cette beauté, cette lumière qu'on a, ces couleurs, ces rires, ces émotions, il y a tout ça. Puis pour moi, ça a l'air de soi de garder ce naturel-là qui fait partie de nous. C'est ça qui m'a toujours manqué ici. Donc, en allant, je n'ai pas pensé à une texture ou non. Je suis allé avec le caméraman avec qui on est allé. L'instruction qu'il a eue au niveau technique, c'est qu'il comprenne que là-bas, la lumière est très forte. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de contrastes. Mais qu'il comprenne que c'est une signature que moi, je tiens à avoir parce que ces couleurs-là sont différentes des couleurs que je vois ici. Et c'est ça, c'est cette beauté-là que je veux faire sortir parce qu'il y a aussi ma position d'artiste réalisatrice qui m'amène des fois à avoir une frustration quand je vois la façon dont l'Afrique est filmée, la façon dont les Noirs sont filmés. Donc, pour moi, c'était important de dire, non, il y a une façon de filmer la peau noire. Il y a une façon de filmer la femme africaine. Il y a une façon de filmer une maison, un parent africain. Donc, pour moi, c'était important, cette écriture cinématographique-là, dans la façon de filmer le retour. Puis, simplement, entre deux discussions, le caméraman, il a vu cette différence. Puis, il a su le capter. Il est Québécois, pure laine. Pure laine, comme on dit. C'est ça. Et non pure laine crépue, comme nous. Mais j'ai été chanceuse. Ça a été un travail de deux origines assez différentes. Mais l'ouverture d'esprit nous a permis de trouver un juste milieu. Quand on tournait ici, il y avait beaucoup d'échanges avec lui pour avoir un langage cinématographique qui permet de pouvoir communiquer à travers les cultures. Parce que pour moi, les frontières ne devraient plus exister. Les stéréotypes ne devraient plus exister. Quand on voit mes films, il faut seulement faire parler les émotions. Et pour moi, les émotions sont universelles. Après, les couleurs, la beauté, on les reçoit tous pareils quand on sait les transmettre. En parlant d'émotions, juste à moi, Henri. Justement, en parlant d'émotions, moi, j'aimerais savoir s'il y a un moment marquant ou un moment où vous avez été particulièrement émue, en fait, durant le tournage. Les émotions, c'est un film qui a été tout un mélange d'émotions. Est-ce qu'il y a un moment marquant? Je ne peux le dire parce que pour moi, c'est tout un cheminement. Je suis passée à travers toutes les émotions. Maintenant, j'arrive à regarder le film de bout en bout. Mais oui, le film, à la fin, montre de la lumière, de fou rire, de l'espoir, la beauté et tout. Mais n'empêche qu'on parle ici de personnes blessées dans leur intimité. Donc, il y a eu quand même un travail très difficile qu'on a eu à faire ensemble avec ces femmes-là. Et moi, au niveau des émotions, ça a été très difficile de pouvoir rester objective dans la façon dont j'aborde le sujet parce que je suis femme et j'ai en face de moi des femmes qui ont été torturées. Donc, pour répondre à ta question, Aurore, je dirais, là où je me sens, l'émotion qui me tient à cœur, et c'est ça que j'ai essayé de ressortir, c'est quand on a fini notre tournage au Togo, puis que le papa de Christian, quand on est allé lui dire au revoir, quand il a commencé par parler à Christian, on parle ici de documentaire, et ce n'était pas prévu, ce n'était pas des situations prévues. Moi, connaissant la culture, connaissant comment ça fonctionne, je savais qu'aller dire au revoir à mon père dans ces circonstances-là, c'est quelque chose au niveau des émotions et tout. Mais voir ce papa prendre la main de sa fille, puis lui dire les mêmes paroles que mon papa m'a toujours sorti dans des situations comme ça, avec cette sérénité, avec autant d'amour, moi, ça m'a ramenée à, OK, les hommes ne sont pas mauvais. Pour moi, c'était très important de le rappeler. Non, ce n'est pas un problème d'hommes mauvais ou pas. C'est un problème d'individus qui ont peut-être besoin d'aide, mais pas. Du coup, ça m'a libérée parce que j'étais rendue à un moment où j'avais peur de haïr les hommes, de devenir l'une de ces femmes-là qui pensent qu'un homme, c'est mauvais, c'est méchant, ça maltraite. Donc, cette libération-là, ça, on ne se sent pas dans le film, peut-être, je ne sais pas, mais le soir, quand on est allé en boîte de nuit, l'image qu'on voit, c'était réel, c'était pour nous une forme de libération. Puis c'était ça, pour nous, on a choisi de dire, on va dire aux gens, ça allait vous faire voir, nos papas nous ont pardonné, nos papas nous ont béni. Je pense que les émotions, vous les avez bien transmis, honnêtement. Enfin, c'est vrai que tout au long du film, on passe par différentes émotions et puis, justement, il y a ce côté où les témoignages sont quand même, il y a un côté positif, en fait, malgré tout, dans tout ça. Il ne faut pas juste voir le négatif et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait toutes ces dimensions, en fait, qui soient montrées dans le film. En tout cas, moi, je trouve que c'était très bien fait. Merci beaucoup. Non, j'allais rechérir sur ce que disait Aurore et en ce qui me concerne, l'une des plus belles scènes du documentaire, c'est cet échange de Christiane avec son papa. Parce qu'on a senti que uniquement cette scène dit, ah, oui, il y a des hommes qui sont méchants, mais ce n'est pas tous les hommes. C'est-à-dire qu'ils représentaient l'homme avec un grand H et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, libérateur même. Oui, effectivement, libérateur, c'est tout. Et je suis curieux, comment la famille là-bas a réagi à la présence de tout le monde autour d'un sujet aussi lourd ? Et ensuite, une double question presque, cette question d'intégration où certains disent qu'ils sont de passage pour se rendre compte qu'ils sont toujours présents, qu'ils sont toujours là sur le territoire, et que dans le cas de Christiane, le retour marque pour elle une certaine certitude. Je suis présente, je vis au Québec, et c'est là désormais ma maison. Déjà, ceux qui connaissent les ressentissants de l'Afrique de l'Ouest vont dire quelque chose qui est général, c'est-à-dire qui nous est commun, c'est cette capacité à avoir du bon et à garder la bonne humeur, peu importe ce qui arrive. Donc, disons que quand nous on est allés, le plus important pour la famille était de voir Christiane revenir en santé. Ça, ils étaient assez heureux. Peu importe ce qu'elle a vécu, parce que de loin, ils ont eu des échos, donc c'était plus l'inquiétude et tout. Donc, voir Christiane arriver, oui, on sait qu'elle est venue, il y a beaucoup de souffrance derrière, mais elle a survécu. Donc, on se concentre sur ce positif-là, puis on essaye juste de l'aider à penser, c'est-à-dire autant qu'on peut. Donc, en lui donnant plus d'amour, en étant plus avec elle, en étant plutôt dans la joie que dans le ressentiment. Donc, pour moi, je pense que quand on était allés, ça a été un retour agréable. La famille a été là. C'est sûr que c'est leur intimité, c'est leur histoire familiale. Donc, moi, je ne me suis pas permise d'aller fuiner là-dedans, mais je vous dirais que c'était de beaux moments. Puis l'équipe aussi s'était sentie bien accueillie, un bon togolais, même ma famille aussi, si elle est mise, on est allés dans ma famille et tout. Mais pour le retour de Christiane, ça a l'air léger, mais c'est pas si... C'est un deuil. Je pense que pour pouvoir arriver à se le dire, à l'accepter, c'est qu'on a fait un cheminement de deuil. Christiane, quand elle dit « Je suis revenue maintenant, je sais que je suis là », c'est pas une décision qu'elle a prise là. C'est quelque chose qui a été réfléchi pendant longtemps. Et je le dis parce que j'ai fait ce même processus jusqu'à moi aussi arriver à un moment où j'ai dû me dire « Ma vie est maintenant ici ». Ce n'est qu'à partir de ce moment que j'ai pu me permettre de me sentir bien ici, d'aimer l'hiver. Cette année, j'ai aimé l'hiver, par exemple. C'est ça. C'est très important, mais il faut dire que c'est un deuil. On passe des moments où est-ce qu'on a ces doutes, on a cette souffrance, on a ces regrets, mais on finit par accepter que maintenant, on est ici, on va se résigner à manger du poulet qui ne goûte pas le poulet de chez nous. On va manger des fruits qui n'ont pas forcément le même goût puis en espérant qu'on retournera de temps en temps si les moyens nous les permettent. Parce que pour nous, les femmes, le plus important, c'est le bonheur de nos enfants. Quand je dis pour nous, les femmes, les hommes aussi, mais pour une mère, je suis mère et je le dis, puis les hommes, qu'ils ne le prennent pas mal. De plus en plus d'hommes commencent par ressentir. Ceux qui restent proches de leurs enfants, qui créent une relation avec leurs enfants très tôt au bas âge, ça comprendra de quoi je parle. C'est quelque chose qui se passe en dedans. De se dire, quand ton enfant n'est pas bien, tu n'es pas bien en dedans. Donc, nos enfants, nous les avons amenés ici où ils sont nés ici. C'est chez eux ici. Et nous savons, nous, en tant que maman, nous finissons par devoir être là pour être certain que nous sommes près d'eux. Donc, ce deuil-là, ça devient une obligation. Mais quand on arrive à le faire et qu'on est rassuré qu'en tant que parents, nous serons là pour nos enfants sur la terre qui est devenue la leur, dans la culture qui est devenue la leur, veut, veut pas, finir ce deuil-là devient des moments de joie. Donc, Christiane, pour elle, c'est un peu comme maintenant, je suis capable de me dire, je peux survivre dans ce pays-là et être là pour mes enfants et mes petits-enfants sur leur terre qui est devenue la leur désormais. Dernière question et puis, je pense que, mais c'est dommage parce que j'aurais aimé continuer à échanger avec vous. La mère, elle est absente, elle est tellement présente. Pourquoi donner autant d'importance ? Parce que Christiane est femme, elle est mère, mais c'est sa mère qui est quoi qu'absente, qui règle tout. en quelque sorte. Oui. Dites-moi si jusqu'à présent on n'avait pas besoin de votre mère. On a toujours, toujours besoin de sa mère. Et pour moi, si les gens peuvent comprendre ça, que protéger la femme, aimer une femme, prendre soin d'elle, c'est prendre soin simplement de celle qui est ta mère. C'est la mère d'une autre personne. c'est la soeur. Mais c'est ça, c'est elle, c'est tout ce qu'elle peut te donner. Mais comprends que la femme qui est dans ton foyer doit avoir son énergie pour le donner aussi à tes enfants. Donc la mère, c'est, je n'ai pas choisi, je ne l'ai pas forcé. Naturellement, tout le monde sait qu'une mère, elle est toujours là pour ses enfants. Elle sera toujours là, présente même quand elle est enterrée. Ses paroles, son éducation, son amour, son sourire est toujours là et même pour les conjoints. Ah, tout à fait. Je me permets, avant de céder la parole à Aurore, pour conclure, d'ajouter, et c'est Christiane Taubira qui le disait et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Le jour où nous cesserons toute discrimination envers tout le monde, c'est lorsque nous aurons du respect pour la femme. C'est ça. Voilà. Aurore. Sur ces bonnes paroles, moi je dirais que pour conclure, c'est un film vraiment qui tisse des portraits de femmes très inspirantes et formidables et c'est un film vraiment à ne pas manquer. Bon festival. Bon festival à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Le Festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.